Avec combattants de youtube, je sais pas si cette vidéo dort partira, s'il y a des trucs intéressants On publiera ça une matinée, c'est cool, c'est marrant J'suis allé à la gamescom la semaine dernière, enfin la semaine, non là on est dimanche mais Toute la semaine j'étais à la gamescom du coup y'a pas eu de travail sur des vidéos, y'a pas eu de publication de vidéos des aventures, désolé pour tout ça Mais c'était extrêmement profitable et agréable Déjà, première chose, première chose combattant Première chose et très importante chose Un énorme merci à vous tous qui me suivez Et notamment dans ce cas là précis ceux qui viennent sur Twitch Mais même merci de manière globale à tout le monde Parce que grâce à vous, j'ai pu pour la première fois à la gamescom avoir une accréditation créateur de contenu formidable Et donc ça veut dire que je pouvais avoir gratuitement accès à toute la gamescom Et toute la gamescom ça veut dire toute la partie client Comme vous voyez là avec le stand kingdom com délivrance derrière moi et tout Bon bref je vais vous remontrer ça Hop 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 Attendez comment je peux faire Je vais essayer de faire mieux Pardonnez moi Je veux faire mieux On fait des erreurs dans la vie et on essaie de faire mieux Voilà Voilà le stand kingdom com là ça c'était quoi tes clients Mais y'avait aussi la partie business Et donc là c'est des business man en costard cravate Qui prennent des flûtes de champagne Qui dit surtout oui alors tu veux combien de millions pour ton prochain jeu ? Oui c'est super Bref c'est bon c'est pas trop mes sphères à moi Ça m'intéresse pas trop Enfin ça m'intéresse pas trop aussi Ça intéresse pour pouvoir faire des projets passionnés Mais bon c'est pas là où on préfère évoluer quoi Mais par contre Bah voilà en tant que créateur de contenu ça permet d'avoir accès à notamment Pour kingdom com délivrance 2 Y'avait que ça qui m'intéressait j'aurais pu essayer de rater d'autres trucs ou quoi Mais bon la flemme Oh ça c'est une screen bon Ah bon Bref Du coup kingdom com 2 j'ai pu faire une session test un peu Dans les backgrounds Et plus jouer au jeu que la simple démo qu'il y avait côté client Et donc ça m'a permis d'avoir plein de choses Notamment des insights, des réponses à des questions Même si je voulais faire une full interview et ça a pas été possible Je vais vous raconter pourquoi vite fait Mais bref globalement un énorme merci à vous et pour votre soutien Car ça ouvre des portes au fur et à mesure Et ça permet vraiment des gains dingueries Notamment Incroyable Le stand kingdom com délivrance 2 Au delà du jeu dont je vais vous parler vite fait Au delà du jeu Le stand était incroyable Je crois qu'au tout début j'ai filmé ça Voilà Vous arrivez dans le grand hangar La gamescom c'est quoi ? C'est des grands hangars Des grandes salles Des grands halls Voilà des grands halls Et à chaque fois vous avez plein de petits stands Pour des jeux T'as pris des... Le collectif ? Le collectif ? Le collectible ? Le collecteur ? Euh... Je voulais le prendre mais il est pas disponible sur PC Il est que sur Xbox et PlayStation 5 Donc j'ai pas commandé pour l'instant Donc peut-être que j'en aurais pas et je serais déçu Mais effectivement la collector à 200 balles me donne envie Bref Exceptionnel des gens Des gens qui sont là pour entertain Avec... Ils font du combat et tout C'est trop marrant Ils font des petites chorées Ça... Ça claque de fou Vous avez des gens avec qui vous pouvez prendre des photos Et qui de temps à autre vont se battre Vous avez un forgeron Vous avez... Vous avez plein de trucs Et c'est euh... Trop... Trop rigolo Vraiment l'ambiance était folle Et du coup vous faites la queue derrière Là vous voyez les gens qui sont derrière C'est les gens qui font la queue Et la queue commence par là-bas Et il y a toutes les bannières des grandes maisons du jeu et tout Enfin bon bref C'est exceptionnel Et euh... Bref on est allé tester les jeux Il y avait la collector edition dans le truc On a fait quelques blagues Bref je vous laisserais aller regarder Euh... L'aventure de la Gamescom Mais il y a pas mal de gens du coup Qui sont allés le voir sur le... Le... Le Twitter Et euh... C'était très cool Voilà j'essaye d'arriver à la partie loot Parce que là Je suis allé à 3 Gamescom dans ma vie Le stand Kingdom Come Deliverance Qui n'est pas un stand de jeux Voilà c'est pas Assassin's Creed Avec des budgets illimités Euh... Avec euh... Call of Duty ou je sais pas quoi hein Non c'est Kingdom Come Deliverance Et là ça reste un studio euh... Euh... De Tchèquie Enfin Tchèque euh... Avec des fonds Mais euh... Mais quand même modeste à la base quoi C'est que leur deuxième jeu Et bah c'était le meilleur stand de ma vie Pourquoi ? Vous faites la queue Et euh... Tout est magnifique Il y a la musique à fond du jeu Qui... Qui est envoyée dans vos oreilles Alors là je vous la mets Je vous la mets Je vous mets dans l'ambiance Immersion 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 totale Immersion Je... Je vous transporte Titre de la vidéo Captain Fraca vous transporte à la Gamescom Euh... Hop Tac Tac Euh... Bim bam boum Attention c'est parti Vous faites la queue Vous faites la queue Vous avez la musique du jeu à fond dans les oreilles Vous avez des chevaliers qui combattent à côté de vous Avec les armoiries des différents personnages de Kingdom Come Deliverance 2 Vous avancez dans la queue La queue avance assez vite parce qu'il y a plein d'ordinateurs dans l'endroit où vous pouvez jouer Qui est vraiment clos et qui est fait pour qu'on puisse prendre aucune image Car tout ça doit rester derrière les murs Le jeu n'est pas prêt Et pourtant Il est exceptionnel Vous arrivez Vous tapez votre micro Vous tapez votre micro et vous arrivez Dans le hall fermé Où il y a tous les PC Et là au loin Alors que vous faites la queue vous voyez le Deux mecs qui se bourrent la gueule Non vous... Non c'est après ça C'est après Vous voyez Vous voyez Voilà c'est derrière là Là c'est la grosse session de jeu là Vous voyez le gameplay Vous commencez à vous y mettre Vous vous installez Le jeu est plus beau que le premier Le jeu a plus d'interaction que le premier Il y a plus d'immersion que le premier Tout est plus fluide Le jeu il a zéro perte de FPS Il tourne à fond en high Mais il y a toujours le setting expérimental au dessus J'ai essayé de le mettre Ca me fait baisser les FPS à genre 30 FPS 24 FPS je pense J'ai pas vu le chiffre Mais c'est le ressenti que j'ai eu Mais par contre voilà Je voyais même pas la différence entre le high et le expérimental Et en high c'est absolument magnifique Le jeu est très 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 beau Et on sur-kiffe de A à Z Bref une démo de 20 minutes Où en gros on a un tuto sur Comment s'alimenter Comment se soigner Comment se laver Je vous ferai le détail un peu plus Dans la vidéo que je publierai Sur la chaîne Captain Franka Mais en gros Vous voyez Une grande partie du jeu Et vous avez un mélange de Il faut aller récolter des trucs Il faut faire un peu d'alchimie Il faut tabasser des bandits Et du coup j'ai pu tester un peu Toutes les phases du jeu De ce côté là Bref A la suite de cette session de jeu Où vous en avez pris plein la gueule Pendant 20 minutes La session se coupe au bout de 20 minutes C'est forcément 20 minutes Peu importe si vous restez 20 minutes Dans les cinématiques du début Et que vous faites presque rien après Ou que vous bombardez Pour aller plus loin Sauf à partir d'un moment Si vous faites un truc dans la quête A la fin Vous avez La démo se terminait en fait Il y avait Un moment il faut se recoucher Dans son lit A la fin de De la quête Ça vous arrêtez la démo quoi Euh Ça du coup j'ai fait une session Où c'était 10 minutes des fois Une fois Bon bref c'est pas grave Euh Et du coup Vous terminez votre première session de jeu Vous en avez pris plein la gueule Le jeu il est beau Il est mieux qu'avant Il est Et si vous découvrez pour la première fois Kingdom comme délivrance C'est super Bon bref Vous découvrez un truc exceptionnel Et incroyablement immersif Bon Ensuite Vous sortez Vous avez Euh De gentils gens du staff Qui vous donne Une petite Hop hop Non mais non mais non Je spoil Je spoil OMG je spoil Qui vous donne une petite sacoche Alors moi vous voyez Qu'il y a plus rien dedans Pourquoi il y a plus rien dedans Bah parce que normalement J'ai tout mis dans une Parce qu'en fait moi j'ai Voilà A chaque fois il vous donne une sacoche Quand vous jouez au jeu Du coup Moi Comme je suis allé à la gamescom Pour jouer au jeu Bah j'en ai eu pas mal des sacoches Et du coup j'ai tout mis dedans Et vous avez Enfin sacoche Vous avez une petite bourse Petite bourse avec des pièces Et du coup Comme j'ai joué 6 fois Ça a fait plein de sous Hop 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 Voilà Là on va voir les sous Bref on vous donne des sous Et du coup Dedans Nan mais il vous faudrait que je vous montre Ouais mais vous allez voir là On vous donne des sous Et c'est vraiment des pièces médiévales Vous voyez Imprimées Genre comme si vous étiez dans le royaume De bohème Et du coup déjà Vous avez votre petite pochette Brandée Kingdom Come Est-ce que ça marche ? Là vous voyez Voilà La petite pochette Brandée Kingdom Come Et regardez là Vous voyez les pièces Vous avez les pièces frappées Comme si c'était des gros chaînes du royaume Du coup c'est trop stylé Et ensuite Vous allez Devant Vous retournez à l'endroit voilà Où il y a les combats et tout Et vous avez Donc Les stands Avec des Des marchands Qui vous proposent D'avoir des goodies Donc Il y avait Le T-shirt Kingdom Come Des livrances Hop Limbambou Très stylé je trouve Qui vous était donné Gratuitement Si vous aviez joué Joué assez de fois au jeu A chaque fois en fait On vous donnait une pièce On vous donnait ça Il y avait une pièce dedans Et il fallait jouer trois fois Pour pouvoir avoir un T-shirt Du coup T-shirt Sympathique Avec Kingdom Come Des livrances dans le dos Très très beau T-shirt Et ça gratuit Et en plus Bah du coup si vous jouiez beaucoup Ce que j'ai fait Et en plus Comme on était Créateur de contenu Tout ça avec Smooth Et bien On a pu y aller plus tôt Et au début il donnait pas une pièce Il donnait cinq pièces Donc nous J'avoue Là Il y a un côté On a été privilégié Je me sens presque un peu mal Mais on est content quand même Donc au tout début Le premier jour Ou le premier matin De la Gamescom en fait C'est que les gens de la presse Qui peuvent y avoir accès L'après-midi Il y a des gens qui payent cher Pour avoir accès A un jour où il y a moins de monde Pay to win Ah pour le coup Pour le coup pay to win Enfin non justement Pas pay to win Privilege to win Bon C'est comme ça C'est pas trop mon truc Bref En tout cas j'aurais profité Et du coup Et moi je savais pas en plus au début Je pense qu'à la base Il voulait donner cinq pièces à tout le monde Mais bon Bref Donc il donnait ça Avec cinq pièces dedans Et Et du coup Vous pouviez déjà tout acheter presque Bref Et du coup Il y a plusieurs choses Il y a Attendez je vais l'ouvrir Hop Il y avait Le t-shirt magnifique Et vraiment moi En tant que fan de la franchise Et en sentant vraiment que Il y avait des goodies partout A la Gamescom C'est vraiment un endroit Où vous faites rincer de goodies Si vous êtes un peu présent Et que vous faites tous les stands Vous pouvez faire la course aux goodies Mais personnellement C'est pas trop mon truc Mais avoir des goodies D'un truc qui m'intéresse pas Il y avait Il y avait Il y avait du Star Wars Bon bref Moi je m'en fous Mais comme J'ai testé le jeu Que je suis fan du premier Que le deuxième Va être stratosphériquement Au dessus du premier Alors que le premier était banger Et que ça va retourner l'année 2025 Niveau jeu vidéo je pense Peut-être qu'il y aura un GTA dans les parages aussi Qui va retourner des trucs Mais en tout cas A son échelle Kingdom Come va tout retourner Et du coup Bah je suis trop content d'avoir ces goodies Donc c'est banger Bref C'est des goodies qui valent le coup Et qui vont pas rester dans un coin Du coup voilà Vous avez un petit pendentif aussi Il y avait ça Le t-shirt du coup Hop Que vous pouvez mettre autour du cou Sympathique Et ça Et ça c'est vraiment Vous parler à la dame Avec son Avec sa tenue Bah attendez vous voyez Hop voilà Vous parlez à la dame Avec sa tenue de marchand De Kuttenberg et tout Et du coup C'était trop stylé Et après T'es content Et du coup J'avais quoi d'autre Voilà Il y a aussi un porte-clés Et tout ça c'est gratuit Mais c'est pas des trucs de merde Genre le t-shirt Il est pas de top 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 qualité Mais Hop là Allez le focus qui va se faire tout lentement Mais qui va se faire Mais il est ok Et vous voyez Hop Petit Petit porte-clés Kingdom Come Deliverance Avec le logo Et c'est le même monsieur Que sur le t-shirt Et du coup Trop trop cool Bref J'aurais pu en prendre des masses et des masses Mais je me suis dit On va laisser pour les autres quand même Et 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 J'ai gardé ma pièce avec les Ma bourse avec les pieds pièce Je sais pas où je l'ai mis Quand même j'aimerais J'aimerais vous Vous partager cette satisfaction Du Gling Gling On accorde 30 secondes au Gling Gling A essayer de trouver le Gling Gling J'arrive Laissez-moi 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 partager l'expérience du Gling Laissez-moi partager l'expérience du Gling Ah je l'ai Ah non je l'ai pas Si je l'ai Alors ça Vous tournez en boucle sur le stand Kingdom Come Deliverance Vous kiffez vous kiffez en jouant Et à chaque fois Votre bourse se remplit J'ai les bourses pleines Ok Et ça Quand t'es un fan du jeu machin C'est trop marrant J'ai jamais vu ça Genre Pour vous donner une référence Tellwords A la Gamescom 2022 Donc la Gamescom juste avant la sortie du jeu Qui sortait en fin d'année Voilà c'est en août la Gamescom Il faisait un giveaway de t-shirt Mountain Blade de Bannerlord Mais pour ça Il fallait aller prendre des photos Avec des gars en armure Qu'il y avait devant le stand Et les poster sur les réseaux sociaux Et être sélectionné par le staff En mode T'es la meilleure photo du jour Et ensuite On venait On venait Te donner Un t-shirt Et des sacs Effectivement Ta somme sans rappel Ta somme a même eu ce sac A même eu ça je crois Bref Et du coup voilà Il y avait quand même tout un truc Et il y en avait très très peu Qui avaient des goodies Là c'est tout le monde qui a ça Bon ça Ça c'est moi ça Ça j'avoue J'ai beaucoup spammé Je pense qu'il y en a pas beaucoup Qui ont Qui ont le trésor Comme ça Je suis content Je suis content de mes pièces C'est moi être content Mais du coup je peux vous montrer en gros plan Hop Allez Le zoom Le zoom Non devant ma gueule Hop 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 Voilà Les petites pièces Bon c'est pas de l'argent C'est du métal un peu pourri Mais Ça marche bien Ça marche bien Du coup il donne ça Et après vous allez télécharger Alors c'est trois pièces Pour le petit t-shirt Oui oui Hop Allez tiens les trois pièces Cadeau Et hop Elle te donne la t-shirt Bon bref Exceptionnel Ils ont pas très bien géré leur stock par contre Au bout du troisième jour Il y avait plus de t-shirt de taille M Au bout du troisième jour aussi Ils donnaient des petites cartes A la place des pièces Tout le monde avait embarqué les pièces Bon Au moins Au moins Au moins ils ont fait Et voilà quoi Bref Alors voilà ça c'était pour les goodies Parti côté 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 client quoi Mais on est allé côté presse Et alors côté presse Ils nous ont sorti Alors il y avait d'abord ce t-shirt côté client Qui est le plus beau des deux Et Il y en a un deuxième J'ai pas là je crois Mais bon on va pas vous faire un tour de merch Vous le verrez en stream j'imagine À un autre moment Qui est un peu moins beau Vous voyez les 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 squelettes qui apparaissent Quand vous mourrez dans Kingdom Come Deliverance Genre vous êtes mort Et au dessus il y a des squelettes qui dansent Bah ils ont fait un t-shirt où c'est ça Et il y a marqué Kingdom Come 2 Pareil là En bleu Voilà il est bleu le t-shirt Bref et là Là Incroyable Le mouse pad Le pad Pour mettre en dessous de votre clavier et de votre souris Et alors là Là je l'avoue Lui il était en dessous de Quand vous étiez en train de jouer Côté client Euh À Kingdom Come 2 Il était Il était de poster devant les PC Et vous jouiez là-dessus J'étais en mode OMG je le veux Comment on fait pour l'avoir Ça a l'air exclusif Ça a l'air Moi je l'achète j'en ai rien à foutre Et euh Bah il y avait pas l'air d'y avoir moyen d'y avoir accès Et le vendredi soir À la dernière heure du coup On était là à la Gamescom C'est à dire au moment où on a été côté presse Pour tester le jeu Euh Bim À la fin il nous donne ça Et alors là c'est super Et alors là pour le lore Alors ceux qui veulent vraiment être spoilés de rien du tout Sur Kingdom Come Deliverance Genre euh Vous Genre si vous vous rappelez plus De la fin du 1 Bon Euh Eh bien n'écoutez pas ce que je dis pendant 5... 10 secondes Vous êtes prêts ? Top Donc là je suspecte Que ça c'est Henri Et euh Et Hans Capon Qui arrivent au château Auquel on doit remettre la lettre Euh Qui nous a été confiée à la fin du 1 Voilà Et en haut le logo Le logo là Le logo est ultra stylé je trouve Ce logo où il y a marqué KCD Avec le 2 Et au dessus il y a des phrases en latin Il est magnifique Toute la DA qu'ils ont fait autour du jeu Elle est incroyable Hans De quoi j'ai dit quoi ? J'ai pas dit Hans ? Henri et Hans Capon Et Capon J'ai juste dit Capon c'est ça ? Euh Dis nous quand c'est bon C'est bon C'est bon On peut revenir C'est bon Euh Bref du coup il y a eu ça Un autre t-shirt Et la possibilité de tester le jeu Et alors là J'ai pas testé une petite session La première petite session de démo c'était dans la forêt Petite session d'intro quoi On reste au même endroit Euh Deuxième session Côté presse du coup J'ai pu tester la ville principale du jeu Et euh Il y avait pas de baisse de performance Euh Le jeu était smooth de fou Euh Les rues sont belles Il y a des personnages de partout Euh Et euh J'ai fait une quête secondaire Dont je vous parlerai un peu plus peut-être dans la vidéo Je sais pas à voir En vrai non parce que je pense pas vous faire le détail comme ça Je pense juste vous donner mon avis global Et à voir Bon bref du coup c'était euh Euh Des typos Non zéro Vraiment le jeu Il pourrait sortir là maintenant Euh Il est dans un état très très cool Euh Bien meilleur que ce qu'était Kingdom Com 1 à sa sortie Néanmoins Je comprends pourquoi ils attendent février 2025 pour le sortir C'est vrai qu'il y a plein de petits trucs qui sont pas lisses Par exemple euh Il y a deux mecs qui attaquent une vieille femme par exemple Euh Tu veux défendre la vieille femme Il y en a un des deux Celui qui parle à la vieille femme Il va pas te voir Son pote va venir t'attaquer Euh En mode euh Toi toi là je te tue Et euh Il vient vers toi Et l'autre il continue de parler à la vieille femme Alors que normalement il est censé être en alerte et en train de combattre avec son pote Euh Du coup il met du temps à réagir comme ça Vous voyez il y a des petits Il y a des petits engrenages comme ça Qui sont Qui sont pas finaux Et euh Pareil dans Kutenberg dans la grande ville Euh Croche vous raconte tout Allez de toute façon on est là pour ça J'aurais pas du J'aurais du changer le titre du live C'est pas grave Euh À la session presse Donc là voilà Ça c'était on était content Session classico et tout Euh Session presse Voilà ça commence Ça Euh C'est après le La panique Donc en fait Niveau Euh Communication avec Warhorse Je l'ai fait par email en communiquant avec le Euh Le 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 Tiens on va aller sur mon twitter Avec le Le PR manager Euh De Warhorse Sauf que lui il était en Il était en rush pour la Gamescom Et j'ai envoyé des messages trop tard Du coup j'ai eu des réponses en mode Ouais ouais c'est possible mais euh On a pas signé le truc Vous voyez de euh Euh Vas-y à telle heure tu viens Et du coup toute la semaine j'ai un peu galéré pour avoir le rendez-vous de fin Et on était un peu en panique en arrivant Euh A l'heure prévu avec les gens du staff devant le stand euh Euh Warhorse côté business quoi On était un peu en stress avec Smooth en mode Ah oui euh Smooth c'est lui c'est euh Il m'aide pour euh Il fait toutes les miniatures de la chaîne secondaire maintenant Il m'aide sur le montage du fracas d'Henri Euh C'est un boss Et euh Il est admin du Discord des combattants Smooth je t'aime Euh Bref on est arrivé on était un peu en panique Et euh Au final c'est bon on a pu rentrer Donc le rendez-vous a été à 18h On rentre Euh Il fallait qu'ils appellent Monsieur Tobias juste ici avant Pour qu'on puisse rentrer Pour qu'il valide quoi Et il a validé Sauf que du coup on était arrivé trop tôt On était arrivé à 17h45 Et le rendez-vous c'était pour 18h Du coup en anglais voilà On speak English Like euh Like we can Comme on peut hein At the best of our capabilities Euh Mais du coup lui Il était au bout d'une semaine où il avait fait des sessions presque toutes les heures Toutes les deux secondes à répondre à des questions à faire des speech machin Il en pouvait plus Ça se voyait sur son regard Il était fatigué Donc moi je voulais pas déranger Parce qu'on veut faire des relations quoi Euh Mais du coup Euh Il voyait que c'était un truc Un truc de plus pas prévu pour la dernière session du jour Il était fatigué En tout cas il y avait pas eu de communication entre le staff du stand et lui Bref Euh Donc il était un peu paniqué Il nous a dit Ah mais de toute façon c'est à 18h votre session Posez-vous Ça sera à 18h Nous avec Smooth on avait compris On avait compris qu'il fallait revenir Euh Enfin que lui il allait revenir nous chercher à 18h En mode venez c'est le moment de la session On pensait que la session de jeu qui était prévue C'était un moment un peu plus clos Avec euh Genre il y a 3-4 personnes et euh Et euh Voilà on peut poser des questions assez facilement et tout En fait c'était pas ça C'était euh Une session où il y avait peut-être une dizaine de personnes en même temps Qui testaient dans la même salle le jeu Et du coup c'était moins ouvert à euh C'était moins en petit comité vous voyez Euh Moi j'avais cru ça Parce que j'avais fait exactement la même chose avec Tell Words Il y a 2 ans Où il m'avait invité côté presse et tout Et il m'avait beaucoup plus fait ce truc de petit comité Et je peux parler à tout le monde et on a le temps quoi Là Ça se voit qu'il y a une hype autour de Kingdom Come 2 Et qu'ils étaient en mode industrie À la chaîne Hop Tiens les journalistes Tiens les créateurs de contenu Allez joue Joue et ferme ta gueule Et va dire que le jeu il est incroyable Allez allez va Vite on a pas le temps On a pas le temps On a pas assez de temps pour faire jouer tout le monde Allez-y Voilà c'était ça Euh du coup niveau relationnel voilà Mais euh Mais du coup Euh A 18h qu'est-ce qu'il se passe ? Bah nous on attendait qu'ils viennent nous chercher Tobias Nous on était en mode Il y avait un stand où vous pouviez Bah justement boire des bières Là c'est nous Là on fait notre petite photo insta C'est super Euh On va jouer En attendant la session Kingdom Come 2 On attend Sauf que là Il est 18h Il est 18h Passé Et c'était à 18h le début de la session Et nous on était en mode On attend On attend qu'il vienne nous chercher On veut pas le déranger Il est fatigué Il a passé la semaine On aimerait ne pas être les mecs un peu chiants En plus ça s'est passé Pour le rendez-vous un peu Un peu bizarre Un peu voilà C'était pas euh Gravé dans le marbre et tout Bon euh On veut pas déranger 18h05 18h10 18h15 18h20 Passe 18h25 Arrive Tobias ressort de la salle où il y avait des gens qui testaient On voyait pas trop ce qu'il y avait dedans Il y avait des gens dedans Et il vient nous voir et puis Il nous fait Mais Mais qu'est-ce que vous faites là ? Mais pourquoi vous êtes pas venus ? C'était à 18h la session qu'ils vous faites Et puis vous savez Moi je suis pas un gars qui voyage Enfin j'ai voyagé dans ma vie mais pas dans le monde entier Genre beaucoup voyagé à certains endroits aller-retour Mais c'est tout Mais genre l'Europe de l'Est je connais pas trop Et j'ai l'impression qu'ils ont ce truc de Quand ils te connaissent pas C'est des montagnes qui sont prêtes à te casser en deux dans leur regard Vous voyez ? Mais quand vous faites le passage ensuite Quand vous faites le pas en plus C'est des gens avec un grand coeur Voilà bon Et bah là on avait plutôt la première partie quoi Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes pas venus ? C'est 18h Qu'est-ce que vous faites ? Et du coup on était là No but we didn't want to trouble you You seem tired Bref on était en mode Merde on est En fait c'était une session Où à 18h il fallait se pointer Et tout le monde est aligné sur les PC Il fait un speech Et allez-y jouer et démerdez-vous Voilà c'était ça la session Sauf que nous on avait pas compris Du coup on est arrivé avec une demi-heure De retard pour tester Et donc au lieu d'avoir une heure J'ai testé qu'une demi-heure Enfin une demi-heure Vite fait quoi Un autre vingt minutes quoi Donc La session de test de base Je vous dis pas le lore Il y avait tout un lore On nous expliquait la quête Qu'on devait faire et tout Je vous passe là-dessus Bon pas on spoil Mais en gros On était dans la ville de Kutenberg Et on commençait avec une séquence de combat En 1v1 En duel Et C'est vraiment quête secondaire ou quoi Donc vous dites pas Ah ça spoil l'histoire Il va y avoir un duel Non non C'est vraiment une quête secondaire Mais quête secondaire De Kingdom Come Donc c'est banger Bref il y a un duel Et après On a une phase de discussion cinématique et tout Et Après il y a une phase d'infiltration à aller faire dans cette quête Une phase où vous vous infiltrez dans un bâtiment pour Aller voler un objet Et ça va influer sur la suite de la quête Moi j'ai pas pu faire la partie infiltration Donc désolé je vais pas pouvoir vous donner des retours sur la partie infiltration Mais si ils l'ont showcase comme ça j'imagine que ça veut dire que c'était bien Parce que justement je savais que j'avais perdu le temps de faire la fin de la quête Donc moi j'ai fait la première partie de duel de combat Et ensuite j'ai été lâché dans Kutenberg Donc il y a le truc de T'as gagné le duel j'espère Absolument J'ai failli perdre Mais j'ai gagné Bien sûr Avant je m'étais entraîné 6 fois au stand client J'avais fait la queue pendant 3h A faire en boucle le truc Je m'étais entraîné On parlera peut-être un peu du client après Mais bon en fait Donc Je fais le duel je gagne Et après je suis lâché dans Kutenberg Donc la grande ville du jeu Euh Hop hop On est en 2 Collectors Ohlala c'est mal écrit Collectors of the edition Là vous voyez je vais vous montrer la map de la ville Voilà ça c'est la map Ouf Y'a pas de photo Oh c'est terrible Bon bref tant pis on s'en fout Ça c'est la map de la ville Bref c'est vraiment une grande ville Et du coup je suis lâché là dedans Et je pose la question Il me reste combien de temps ? Il me dit Il te reste 3 minutes Et je devais aller à l'endroit où il y avait la quête d'infiltration quoi Donc là je me dis Bon tant pis pour l'infiltration Enfin il faut que je laisse tomber l'infiltration Il faut que je teste autre chose du jeu Euh Y'a un truc Qui moi m'intéresse beaucoup Dans tous les jeux Est-ce que vous allez la voir ? Y'a un truc En rapport avec le nom de cette communauté Est-ce que vous l'avez ? Est-ce que vous l'avez ? Un élément qu'il y a dans Voilà Vulvix voilà ! Y'a un truc Qui moi m'impacte beaucoup Et que vous voyez beaucoup sur cette chaîne Les combats Les femmes Peut-être Peut-être aussi Mais bon Là dans le jeu Dans le jeu c'est les combats Donc Je commence à sortir mon arbalète Parce que j'avais la balète Et en mode voilà Terroriste Arbalète Arbalète dans la tête de tous les passants L'église qui commence à sonner Ding 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 Et euh Le gros bull dans Gutenberg Vraiment Vous voyez GTA mais en mode En mode En mode En mode Kingdom Come Deliverance Et donc j'ai eu 3 minutes Pour bien tester Euh Pour bien tester Le combat Face à beaucoup d'ennemis De Kingdom Come Deliverance Parce qu'ils ont beaucoup changé ce système Enfin c'est toujours la même chose C'est toujours la même base Mais Quand même Il a pas mal évolué Et donc Euh Ouais on peut laisser On peut laisser cette photo là Ça c'est la photo qu'on a prise Juste après la session de test Euh Et du coup Et au final il m'a dit 3 minutes Mais en vrai c'était 5 minutes J'ai joué plus que ça Cette séquence là Euh Et du coup J'avais vraiment beaucoup d'ennemis face à moi Et je m'étais entraîné côté client avant Alors là c'est le moment où je vous parle du système de combat Euh C'est le moment où je vous parle du système de combat Hop hop Désolé pour le titre du live Ça n'a aucun rapport Mais on avance tant pis Désolé Kingdom Come Gameplay Ok Je viens y arriver On y arrive on y arrive On y arrive On y arrive On va le faire Ça va le faire Non ça c'est le trailer C'est pas la vidéo complète C'est pas la vidéo complète Ok 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 Merci beaucoup Ok Donc Combat Combat Kingdom Come 2 Vous avez plus que 3 Non 4 Là c'est parce qu'on est en combat en menu Vous avez plus que 4 attaques directionnelles Comme si vous étiez en train de jouer à Mountain Blade Ok C'est là que ça s'arrête la ressemblance Donc vous avez attaque du haut Attaque gauche Attaque droite Enfin attaque gauche Oui c'est ça Attaque gauche, attaque droite Attaque du bas Du coup ça simplifie Avant on avait beaucoup plus de types d'attaques et tout Je vous donnerai le détail dans la vidéo Euh Alors là il le fait pas dans la vidéo Mais Le gros problème Enfin voilà Le truc C'est que du coup Qu'est-ce qu'ils ont fait comme changement Avant le jeu était très compliqué à prendre en main Et C'était brouillon dans certaines situations Au niveau du combat Au niveau du combat C'était très brouillon Notamment quand il y avait plusieurs ennemis Ok Euh Ils ont Simplifié un peu le système de combat Donc il y a plus que 4 attaques directionnelles Il y a toujours les systèmes de combos et tout Mais du coup c'est plus simple De comprendre le système Et de Faire des combats en 1v1 Et les combats du début du jeu je pense Euh Donc c'est plus facile à prendre en main Et les combats Les plus simples Vont être plus faciles Vous allez moins vous faire déglinguer la gueule par un seul mec Vous voyez je pense Euh Enfin quelqu'un qui découvre la franchise il va se faire déglinguer la gueule Qu'on soit clair Mais c'est moins le cas qu'avant Dans Kingdom Come 1 Où Henry était un paysan de base Et il savait rien au combat Là on est sur un truc où Henry Il Bon J'en dis pas trop mais en tout cas Il Voilà Il a vécu Kingdom Come 1 Donc il sait tenir une épée quoi Donc en vrai en terme de RP ça fait sens En terme de Euh De gameplay Il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont décroché du jeu à cause du système de combat Donc je comprends qu'ils aient fait ce changement là Moi personnellement Je crois que ça ne me dérange pas Mais j'ai besoin de plus de temps de jeu Et de jouer le jeu dans une plus grande portion pour avoir un véritable avis là dessus Mais j'ai la sensation que Certes C'est plus facile à prendre en main Et c'est moins Il y a moins de possibilités disons de base Mais c'est toujours Arntumaster le combat Là où ils ont peut-être simplifié l'entrée Sur le endgame Et sur les combats Sur les combats Euh Très très euh Euh Avec beaucoup de monde Dans Kingdom Come 1 Même si vous étiez un professionnel du jeu Les combats face à plusieurs ennemis C'était brouillon C'était un peu buggé Tout le monde se rentre dedans C'est le bordel Ok ? Ça je pense qu'on est à peu près tous d'accord Euh Face à 3 ennemis Ça commençait à devenir le bordel 4 Impossible à j'irai presque Ou euh Tu bourres un petit peu Et c'est au petit bout t'as la chance quoi Ok ? Euh Et bah maintenant Là il le fait pas dans la vidéo Mais Vous pouvez rester appuyé sur clic droit Donc avant Kingdom Come c'est clic gauche Vous faites des attaques Et c'était la touche A pour faire des parades Euh Dans le 2 C'est clic droit pour faire des parades Et lorsque vous faites clic droit Vous pouvez rester avec la parade levée Et Il faut que vous regardiez un ennemi Pour que ça fasse une parade Si vous faites parade Et que le mec il est là Il faut que vous regardez là Et qu'il vous il est là Vous allez prendre le coup Et du coup Lorsque Et c'est là que tout change C'est lorsque vous restez appuyé en clic droit Vous avez une caméra libre Vous pouvez regarder où vous voulez Et du coup Ce truc Qui était très brouillon avant Ou soit avant vous switchiez Euh D'un adversaire à l'autre Euh Avec un tick Qui vous permettait pas de choisir qui attaquer Genre par exemple là C'est ce qu'il fait juste après là Voilà Là ça switch là Il me semble que c'est pas lui Qui a choisi de switcher vers lui ou lui Droite ou gauche vous voyez Parce que là il appuie juste sur une touche Ça circule juste parmi les adversaires Qui peut frapper voilà vous voyez Là par exemple il y passait du mec à droite à gauche Ah on sait pas trop comment il a pas trop pris l'info Bon c'est le mec qui flim la démo Qui joue comme ça Nick Moi j'ai vraiment tryhard le truc côté client Il y avait un moment dans la démo Et c'était un tout petit moment Vous avez deux adversaires bandits face à vous Sur la Gamescom Et moi j'ai sauvegardé juste avant ce moment là Et mes 3-4 sessions de jeu après ma découverte initiale Je revenais tout le temps là Et je faisais le combat en boucle En faisant le combat Et en rechargeant pardon vous voyez Et du coup j'ai pu tester Et du coup Le problème de Kingdom Come c'était vraiment Vous étiez bloqué sur un adversaire Et c'est très difficile de Prendre l'information de qui va vous attaquer Qui est le plus Le plus à même de mourir rapidement en lui donnant des coups Où est le danger le plus fort et tout C'était très compliqué Maintenant Vous avez la possibilité de Focus un ennemi pour lui donner des attaques Et dès que vous êtes pas en mode attaque Là genre là par exemple Il vient de donner un coup Il pourrait Faire clic droit Il regarde à droite Si l'ennemi qui est à droite Est en train de l'attaquer Et bah il reste sur lui Et il fait la parade Et s'il est pas en train de l'attaquer Hop il re-switch Et il voit l'autre Et en fait vous avez beaucoup plus ce truc de Vous pouvez prendre l'info Et en connaissance de ce qu'il y a autour de vous Les différents dangers et les possibilités Bah vous déployez vos attaques Et vous Contre qui vous allez faire une parade et attaquer Et ça va Et notamment Vous allez pouvoir Très facilement Entre deux ennemis Vous êtes ciblé sur cet ennemi pour attaquer Voilà Imaginons il y en a un Il y en a un à ma gauche Il y en a un à ma droite C'est ça ? Oui Oui un à ma gauche Un à ma droite Et bien Vous voulez attaquer celui de gauche Mais celui de droite Vous 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 attaque Et bah vous regardez celui de gauche Vous faites clic droit Vous regardez Ah il est en train de m'attaquer Je fais ma parade Du coup lui il va être un peu stun Pendant une demi-seconde Le temps de se régénérer de la parade Parade Et vous revenez sur l'autre Et vous pouvez vite le frapper Et ça c'était vraiment très très compliqué à faire Dans Kingdom Come 1 Maintenant vous allez vraiment pouvoir En toute fluidité Switch d'adversaire Parade Attaque Parade Attaque Parade Et vous finissez le mec que vous voulez tuer Pour finir en 1v1 Et plus être en 2v2 Vous voyez des trucs comme ça Du coup c'est trop bien Et vous pouvez Si vous êtes bon Facilement Enfin facilement non mais Si vous êtes bon Faire des combats face à 1v5 6, 7 Et c'est là dedans Que les joueurs les plus expérimentés Vont pouvoir se mettre en mode tryhard Et vont pouvoir aller Faire des dingueries Donc ça sera plus en 1v1 Sauf face à des Maîtres d'armes de fou J'imagine Des combats de boss un peu Où il y aura des dingueries En 1v1 J'imagine De base Les 1v1 seront plus simples dans le jeu Je pense Mais Les joueurs expérimentés du coup Pourront beaucoup plus faire des Des dingueries En mode je vais chercher plein d'ennemis quoi Et ça ça peut être très cool Voilà Euh Et sinon A part ça Et bien Tout le système de combat Est tellement satisfaisant Les coups ont plus d'impact C'est C'est vachement gore Toutes les années Enfin Du coup ça te met dans l'immersion Le Voilà genre ça là Ça c'est juste une parade parfaite Des parades parfaites Hop C'est incroyable C'est incroyable Euh L'animation qu'il y a au tout début là De Ouais quand il Quand il fait un finish sur le mec là C'est après c'est là Bon c'est hyper gore Mais Ça c'est tellement mieux fait que dans le 1 Euh Enfin c'était bien fait dans le 1 Mais c'est encore mieux là C'est vraiment très très quali Il y a encore euh Des coups des stocks Ouais il y a les coups des stocks euh Ouais ouais C'est l'attaque vers le bas Là en fait vous voyez Vous avez l'impression qu'il y a 5 attaques là Mais il y en a pas 5 Il y a gauche Haut Droite Et là vous voyez ça c'est les stocks Ça c'est le bas C'est juste un effet visuel sur le L'UI pour que ça soit plus joli quoi Et que ça reste un petit peu comme euh Dans l'ancienne DA Mais là il y a 4 attaques Ça 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 c'est un seul truc Ça c'est le coup des stocks Par contre je sais pas si c'est possible De faire un coup des stocks dans la tête Comme avant Avant on pouvait vraiment faire ça Y'avait les stocks classiques Et y'avait les stocks dans la tête Je n'ai pas cherché très longtemps Enfin j'ai cherché un peu mais j'ai pas trouvé S'il y a moyen de faire des stocks dans la tête Il me semble que non Donc c'est là que potentiellement Ça va être un peu plus euh Un peu moins euh euh Détaillé dans une fois que vous maîtrisez le système Vous pouvez faire exactement ce que vous voulez J'avoue j'ai pas assez d'heures de jeu pour vous dire Mais globalement Le système de combat a été un peu retravaillé Je pense que certaines personnes vont être un tout petit peu Titillées par certains des retravaillages Peut-être moi y compris Mais in fine Ça va être très très cool Et ça va permettre d'autres choses Qui n'étaient pas possibles dans le 1 Qui vont être banger Et si ça permet à plus de joueurs de Découvrir la franchise Qu'ils nomment comme Et de plus apprécier Je pense que c'est le bon choix qu'ils ont fait Et euh Et y'a plein d'autres choses du style Maintenant les étreintes Vous savez quand vous avez votre épée Et euh Vous vous collez un ennemi Vous avez les deux épées qui se mettent comme ça Comme dans les films Genre Oui ta mère Ta femme J'ai pris Et il reste comme ça pendant une demi-heure Et c'est pas Très réaliste Ça n'existe pas dans un vrai duel ça Vous voyez ces trucs là Euh Et ben Alors le jeu n'est pas une simulation Et ça reste un jeu Y'a toujours ces systèmes là Mais ils sont plus A la fois plus réalistes Et à la fois plus intéressants à jouer C'est ça pour tous les systèmes du jeu Euh Maintenant Vous avez l'étreinte Vous commencez comme avant Genre en mode Ta mère machin Et Y'a plusieurs phases Et j'ai pas tout compris Parce que ça a l'air assez profond comme mécanique Euh Vous avez l'étreinte qui commence Et il va y avoir plusieurs phases dans l'étreinte Vous allez peut-être prendre le dessus en faisant clic gauche Et à ce moment là L'ennemi va essayer de faire une parade Mais si vous vous êtes assez bon Vous allez pouvoir faire le coup Mais si c'est l'ennemi qui prend le dessus Vous allez avoir la possibilité De contrer Euh L'attaque qu'il va vous faire Et alors ça va pas faire Ça va pas être un compte mais ça va plutôt être une esquive Là où avant quand vous perdiez une étreinte dans Kingdom Come Delivrance Euh L'ennemi vous poussait et vous aviez perdu Vous prenez le désavantage Là il va beaucoup plus y avoir un échange de Vous êtes collé Ca va être Aaaaaaah 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 Vous voyez ? L'illustration était bonne Je pense que vous avez compris C'était 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 ok tiens on va dire Mais voilà Vous avez vraiment beaucoup plus ce truc de Vous Vous êtes dans le combat et vous vous efforcez de prendre le dessus là où avant c'était juste clic gauche à fond et puis vous priez pour avoir des meilleurs stats que l'ennemi, maintenant il va y avoir les stats qui vont être pris en charge, enfin prenez-en compte est-ce que vous êtes plus fort que l'ennemi ou non est-ce qu'il va réussir à vous repousser au non plus facilement parce qu'il est plus fort ou quoi, plus votre skill personnel et du coup bon in fine au niveau du combat je pense que globalement tout le monde va être à peu près content même si on va peut-être un peu titiller par certains trucs qu'il y a plus trop ou qui sont différents ça va être très cool et pour tout le reste du jeu c'est la même chose, en mieux et avec d'autres trucs qui sont là, qui ont été ajoutés et qui n'étaient pas là avant et c'est le même jeu, en mieux et ça va être incroyable, c'est tout ce qu'il y a à vous dire sur Kingdom Come Denurance ça va être incroyable 2022, 11 février 2022 j'ai trop hâte et en plus, de ce que j'ai testé pour moi le jeu était jouable maintenant mais, j'ai dit 2024 2025 pardon j'ai dit 2022 je sais pas pardon moi je suis dans le futur du passé y'a pas de problème bref ça va être incroyable je vous parlerai plus en profondeur du truc dans une vidéo dédiée, plus montée, etc je pense juste un truc que j'ai envie de vous montrer il va y avoir beaucoup plus ce truc le jeu va répondre à ce que vous faites dans le jeu vos choix qui sont pris, etc notamment là c'est quand vous faites nympes un peu il semblerait que vous allez pouvoir vous faire mettre au pilori si vous faites nympes et que vous faites choper, etc genre là par exemple là il y a Henry il est à poil il se balade à poil dans la ville le joueur a décidé de le déshabiller ok il l'a déshabillé bon maintenant il arrive devant un gars qu'est-ce qui se passe ? eh le mec a assis là il dit eh t'aurais pas oublié tes vêtements quelque part toi ? et Henry lui répond oui chez ta mère lorsque j'étais en train de la tragler et ça c'est le joueur qui décide de répondre ça il peut choisir de répondre en mode à confrontation en mode non mais pardonnez-moi je voulais pas il y a trois choix à chaque fois donc c'est exceptionnel c'est exceptionnel vraiment et c'est ça dans tous les aspects du jeu ça va être incroyable R&D 2 en gros ouais sûrement sûrement mais là c'est en mode médiéval donc on est pas non plus sur une R&D j'ai trop hâte et pareil voilà les animations faciales elles sont exceptionnelles alors moi j'ai vu le jeu en anglais pas en français je sais pas si la lip-sync va être correcte en français mais en tout cas en anglais comme ça euh et juste les visuels c'est exceptionnel bref euh qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi il y a un truc j'ai été surpris à quel point ça m'a fait euh ça m'a impacté dans le jeu quand je l'ai fait mais c'était peut-être juste parce que c'était ma première fois ou quoi c'est comme quand on fait la première fois le sax je sais pas ça nous impacte un peu là c'est pareil c'est pareil voilà ça voilà vous êtes en combat vous êtes en train de vous battre et d'un coup I feel quite hungry vous faites un battle cry bon alors là il faut avoir la ref et là il dit j'ai je je sens que j'ai très faim non en fait c'est une ref dans la communauté anglaise de Kingdom Come Devants on a pas trop ça en France y'a y'a la vanne que depuis depuis la sortie de Kingdom Come 1 tout le monde dit I feel quite hungry donc ça veut dire j'ai j'ai plutôt très faim j'ai assez faim là actuellement et c'est une réplique d'Henri lorsqu'il a faim dans le jeu donc dès que vous passez en dessous de 50% d'alimentation dans le jeu vous avez une petite phrase avec Henri qui vous dit I feel quite hungry et ça peut arriver à plein de moments random et du coup ça fait des situations marrantes où je sais pas bon désolé ça sera un exemple beauf mais c'est le seul qui me met en tête désolé y'a une jolie femme qui passe devant Henri et vous vous êtes en train de jouer et vous êtes en train de la regarder pour x ou y raison et il dit I feel quite hungry j'ai extrêmement faim vous voyez bon du coup c'est devenu une rêve dans la communauté Kingdom Come des livrances anglaises et du coup ils ont tourné le truc alors c'est pas ça en soi qui m'a fait vivre quelque chose mais ils ont tourné le truc en mode tu peux faire un battle cry et du coup le battle cry c'est I feel quite hungry mais voilà donc vraiment c'est des passionnés les devs c'est exceptionnel bref mais par contre le truc c'est que maintenant lorsqu'on est en combat on peut se rendre dire non non je veux pas moi j'ai essayé dans ma session de test le mec il m'a dit tu déclaves ou quoi je vais te plier en deux il m'a dit ça du coup y'a pas eu de mécanique où on commence à parler ou quoi vous voyez t'as testé les armes à feu ? non j'ai pas testé désolé euh y'en avait pas moi j'ai testé arbalète j'ai pas pu tester arc j'ai pas pu tester armes à feu euh du coup y'a ça y'a le battle cry et du coup ensuite j'ai testé le battle cry et le battle cry je l'ai enchaîné deux trois fois moi j'ai pas eu le I feel quite angry j'ai eu quelque chose de plus immersif et c'est vraiment c'est vraiment le mec il gueule de tous ses gueules genre vous êtes à fond dans votre combat vous faites vos parades, vos attaques et votre personnage il gueule vraiment AHHHHH et c'est incroyable et il m'a sorti quoi aussi ? il m'a sorti un dieu le vœu God wills it et je lui frappe et le mec il a l'air de réagir en face un peu genre il est un peu en panique il est un peu AHHHHH Henri Henri qui gueule et du coup c'est vraiment trop bien putain j'ai chaud là c'est fou mais vraiment l'immersion est folle c'est incroyable ça va être fou j'ai enregistré cette partie où on discute de Kingdom Come d'Alivrance et Tout Combattant ça partira sur Youtube je pense que je vais vraiment prendre le temps de sortir une vidéo correcte donnant mon avis sur Kingdom Come et tout la flemme de vous sortir pendant la Gamescom je me suis dit ah vas-y ce soir je donne mes premières impressions machin vas-y j'ai pas réussi j'ai un cri le temps d'écrire mon script c'était le temps que j'avais prévu pour faire un script enregistrer et le publier enfin ça m'intéresse pas c'est pas le jeu à chaque fois je veux en mettre plus que ce qu'il faudrait et ce qu'il faudrait ça ferait une vidéo de merde ou en tout cas pas terrible ça m'intéresse pas de publier des trucs comme ça donc nique juste parce qu'il faut surfer sur la hype du moment de ça me fait chier c'est bon j'arrête de faire ça donc je vais prendre le temps de faire ma vidéo vous regardez si ça vous intéresserait ça sera plus dans la hype tant pis il a l'air énervé dans le 2 bah on s'est fait cette réflexion avec Smooth avec qui je suis allé à la Gamescom et avec qui on a testé le jeu euh voilà l'alcoolique là en plus il boit pas trop d'habitude c'est juste que là c'était des bières Kingdom Come Deliverance au stand du coup on était trop contents du coup il y a la bière Henry euh il y a la bière Godwin ah c'est à l'envers c'est à l'envers attendez hop tac tac la bière Godwin stylé quand même bon bon euh il faut consommer avec modération tout ça hein c'est pas bon pour la santé c'est bon une petite bière de temps à autre avec modération c'est rigolo euh et du coup il y a Henry et il y a aussi Capon désolé j'ai pas la photo de Capon celle de Capon si attendez peut-être si voilà ah vous avez l'arrière de l'étiquette vous avez pas ah on est attaqué on est attaqué sur cette photo euh ça se voit qu'on est en forme quoi ça se voit que bon euh la semaine a été longue on a bu deux bières les joues étaient un peu rouges quoi et le goût très très bon très très bon c'était des bières qui ont été brassées euh qui ont été brassées en en république tchèque en tchéquie là où les développeurs vivent etc et euh et vraiment c'était c'était elles étaient très bonnes les deux que j'ai goûté étaient vraiment formidables j'ai beaucoup aimé moi euh et je suis pas un amateur de bières plus que ça et quand c'est une bonne bière j'apprécie et là c'était le cas euh et du coup euh pourquoi pourquoi j'utilisais ça ? oui avec Smooth c'est ce qu'on disait Henri dans le 1 était vraiment un jeune euh gosse un jeune adolescent quoi qui devenait homme et qui avait ses idéaux de la chevalerie et être un bon gars du coup moi personnellement quand je le jouais j'avais beaucoup plus j'étais beaucoup plus enclin à à jouer ce truc là dans toute ma partie et jamais voler quelqu'un toujours aider les gens et des trucs comme ça quoi vous voyez euh là je trouve que le Henri qui est devenu plus mature le personnage qu'ils nous ont fait avec sa tête et euh ses expressions et tout euh il est beaucoup plus enclin à faire les deux soit être le méga chevalier soit être le dernier des fils de pute et il marche dans les deux cas ça fonctionne et du coup je trouve bah c'est trop bien c'est trop bien bref et vraiment moi je vous dis ça m'a conquis euh à chaque seconde que je où je m'arrêtais de ma réflexion de il faut que je teste il faut que je prévois des trucs à dire aux combattants est-ce que ça c'est mieux est-ce que ça machin j'étais en mode waouh c'est qu'il n'est comme deux c'est exceptionnel euh et c'était juste des fois des plans où c'était euh juste euh je me sors je sors d'un lit il y a un petit feu il y a des poulets accrochés il y a il y a de la bouffe voilà quoi donc euh donc voilà à voir j'ai pas euh the end voilà hop à voir j'ai pas euh pu tester le jeu plus j'ai joué deux heures allez j'ai joué entre une heure et demie et deux heures et euh c'était les mêmes portions en boucle quoi ou une portion qui était toute seule dans son coin donc vraiment j'ai pas vu tout le jeu et peut y avoir des défauts en dehors des démos que j'ai testé mais en tout cas les bases sont là et et c'est justement trop bien qu'ils prennent le temps jusqu'en février 2025 pour nous préparer le jeu banger et que tout le monde puisse en avoir l'expérience day one avec le meilleur euh contenu mais du coup je vous avais annoncé qu'on ferait une interview potentiellement et bah du coup y'a pas eu d'interview parce qu'on a pas eu le temps et c'était pas prévu et c'était un peu bancal l'organisation donc y'a pas eu d'interview j'ai quand même posé deux questions est-ce qu'il y aura du combat à cheval en 1v1 la réponse est non euh donc y'a pas genre du jousting vous voyez genre des tournois où vous prenez des grandes lances et puis vous vous la mettez euh voilà on a pas de c'est dommage mais bon je peux comprendre vraiment imaginez imaginez si kingdom come 1 en mieux tout ce qu'il y avait pas dans kingdom come 1 y'aura pas dans le 2 enfin en gros imaginez pas que vous allez devenir faire des batailles comme dans un total war pareil par exemple y'aura pas des batailles à la mountain blade avec mille hommes contre mille hommes et vous commandez tout le monde non ça sera la même chose que ce qu'on a eu dans la 1 plus spectaculaire avec peut-être un peu plus de monde machin et ça va rester la même chose mais en mieux voilà c'est attendez à partir du moment où vous vous mettez ça dans la tête il disait pourtant grande envergure quand tu regardes les trailers c'est grande envergure déjà tu vois Dizzy mais t'auras pas des trucs euh euh t'auras pas des trucs euh total war avec des milliers et des milliers d'hommes ou sinon c'est des milliers d'hommes qui seront en background quoi et euh et tu pourras pas interagir avec eux peut-être que ça fera l'effet mais c'est pas des vrais personnages contre qui tu peux te battre euh merde voilà du coup euh trop content ça va être banger mais du coup pas possibilité de faire des interviews du coup j'ai posé la question de la cavalerie et j'ai posé la question qui moi m'importe beaucoup j'ai eu une j'ai pas j'ai eu une langue de bois j'ai eu une langue de bois pas une langue de bois une demi une euh une deux tiers de langue de bois j'ai posé la question est-ce que on aura le mode hardcore day one dans kingdom come deliverance le 11 février 2025 tobias ici présent m'a répondu yes but i can't tell you il m'a dit oui mais je ne peux pas te dire ce qui est très fort c'est-à-dire qu'il répond mais à la fois c'était oui mais non oui mais je peux pas te dire euh donc ça veut dire que oui il va y avoir kingdom come va y avoir le mode hardcore dans le jeu mais il peut pas me dire il peut pas me dire si ça sera day one ou non voilà donc je sais pas quoi faire de cette information je suis mitigé je suis mitigé il y aura un mode hardcore donc déjà on peut on est content mais euh on sait pas si ça sera le jour de la sortie ou si ça sera plusieurs mois après voilà voilà bah c'est une demi-info c'est une demi-info quoi un tiers d'info en vrai parce que on savait qu'il allait y avoir le mode hardcore quoi ou sinon que comme quelqu'un le dit dans le chat là Osmadden le dit peut-être que c'est autre chose que le mode hardcore peut-être que c'est euh ça s'appelle plus pareil peut-être que c'est remodel et du coup il veut pas dire on verra en tout cas ça s'est vraiment quitte à avoir pris le temps comme ils le font là euh belle photo gg alors il m'a aidé sur la photo moi j'étais en selfie il m'a dit viens on va dans cette salle il va y avoir le logo il va y avoir Henri ah ouais vas-y mets Henri entre nos deux têtes là vas-y on y va bam mais j'avoue que la photo elle est bien la photo est bien on est content on est content bref et du coup on est ressortis on a rebu une eau de bière enfin une bière on va dire mais comme on était fatigué de toute la semaine à marcher dans les grands couloirs de la gamescom de à tester des trucs à retourner faire du montage le soir travailler des scripts etc euh on était claqué moi deux bières ça m'avait euh terminé ça m'avait fini bref et voilà c'était très cool la gamescom je vous invite à aller voir si vous voulez suivre un petit peu l'aventure j'ai donné mon avis sur deux trois jeux que j'ai testé aussi et euh voilà du coup demi molle ou pas ? le jeu vaudrait le coup ? ouais c'est sûr c'est sûr il va valoir le coup je pense enfin vraiment encore une fois j'ai pas assez testé mais mes intuitions et tous mes sens me disent que ça va être incroyable mais il y a un monde où tout ce qu'il y avait en dehors des démos il y a rien qui marche vous voyez mais en vrai non mais bon je peux pas vous dire à 100% ça va être incroyable parce que j'ai pas assez testé j'ai pas on est trop loin de la sortie du jeu il reste encore des choses à faire mais tout ce qui est annoncé tout ce que j'ai pu tester tout ce que tout incite à dire que ça va être incroyable et que que vraiment bah j'ai trop hâte quoi et que ça va être quali aussi day one parce que là à niveau performance alors je sais pas les specs du PC avec lesquels on joué des PC avec lesquels on joué parce que ohlala ils ont fait les fous ils ont fait les fous euh je sais pas les specs mais je pense que c'était des machines de guerre mais avec des machines de guerre en tout cas ça tournait parfait regardez le Tobias qui fait ses trucs ils font les fous à la gamescom ils font les fous ils font les fous regardez Tobias mais non on a plus le son pourquoi on a plus le son il est fou je l'aime bien ce ce peer manager le mec qui communique avec la presse je suis un peu deg je suis un peu deg je suis un peu deg d'être rentré un peu plus tôt de la gamescom parce que les trois premiers jours ils étaient pas sur le stand kingdom com d'allivrance j'ai pu parler à aucun développeur parce qu'il y avait que une ou deux personnes de chez warhorse qui étaient à fond dans organisation mettre les gens en ligne et ils parlaient pas quoi notamment le community manager euh pas moyen de discuter ou quoi du jeu ou autre et c'est justement à partir du euh du jour où je suis parti que lui il y est allé et qu'il anime comme ça et tout donc moi qui ai passé toutes mes journées au stand bah là c'est le moment où il y a les trucs fun quoi au final enfin après tout le reste était exceptionnel aussi donc donc bon banger banger voilà n'hésitez pas à aller follow le twitter où j'ai donné 2-3 avis sur la chose où j'ai parlé de mon aventure n'hésitez pas à aller follow l'instagram aussi euh sur lequel je ça m'a vraiment donné envie de de donner plus de 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 news plus d'infos plus de enfin pardon ça m'a donné envie de faire plus de contenu instagram cette aventure là donc euh c'est quelle heure que tu fais du banner lord ? dans les 10 minutes euh et il y a beaucoup de gens qui ont follow l'insta et tout donc euh donc merci beaucoup pour ça ça m'a fait plaisir c'est vraiment euh ça permet vraiment de voir les gens euh l'insta je sais pas comment dire je m'attendais pas à ça et ça m'a fait plaisir quand les quand vous mettez des likes et tout bah j'ai accès à vos profils euh qui me montrent qui s'ils sont publics ou quoi ou même juste votre photo de profil à quoi vous ressemblez quoi alors que là sur twitch c'est pas le cas sur youtube personne met une photo de profil très peu de personnes mettent une photo de profil qui ou il y a leur tête machin tu nous stalk non mais euh les photos de profil quoi tu vois et du coup euh ça permet de voir les combattants c'est cool tu vas pousser la vidéo banalorde sur youtube oui je t'avais dit insta c'est plus chaleur que x ouais de fou euh désolé moi j'ai désinstallé twitter il y a trop d'infos qui prennent la tête et j'arrive pas à trier je suis d'accord moi j'ai un peu ça aussi mais avec le la fonctionnalité euh euh ne m'intéresse pas euh j'avoue que moi j'ai plutôt bien réussi à trier dernièrement j'avais beaucoup d'actualité sur mon sur mon feed twitter qui me plaisait pas trop qui euh euh ne donnait pas le 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 enfin pfff ouais bon qui c'était trop c'était trop d'actualité pas cool qui mettent dans le mal machin j'ai dit ne m'intéresse pas ne m'intéresse pas ne m'intéresse pas et puis paf j'avais plus que du gaming après voilà après bon euh bien sur en fait toi pas de soucis euh tu reprends KCD1 euh normalement tu reprends pas KCD1 normalement alors justement euh j'ai changé d'avis encore une fois on reprendra KCD1 euh euh en début octobre une fois que toutes les vidéos le fracas d'Henri euh seront sorties et euh bah merci énormément pour tous vos retours vos vos chaleureux retours combattants sur cet épisode 1 du du fracas d'Henri juste ici euh avec on 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 a bien euh on a beaucoup travaillé le le format et euh vous êtes euh vous êtes très nombreux à voir dire que ça vous plaisait de fou et que vous voulez voir la suite donc euh normalement on va essayer de sortir un épisode un épisode par semaine donc là ça sera plutôt ce dimanche hein parce que là on est en retard avec la game avec la la gamescom qui était pas du tout prévu à la base je devais pas y aller et tout j'ai changé d'avis euh bref euh du coup normalement un épisode par semaine l'épisode 1 est sorti la semaine dernière n'hésitez pas à aller le voir euh si vous l'avez pas vu si vous aimez mes lives si vous aimez mes vidéos sur la chaîne captain fracas les aventures qui dure des heures et des heures là c'est la même chose mais en plus travailler et en plus court je ne vois pas comment vous pouvez ne pas trop apprécier et si c'est le cas n'hésitez pas à donner vos retours en commentaire euh qu'on améliore la chose ou en tout cas qu'on considère vos différents avis et euh 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 pour ce qui n'hésitez pas à marteler les likes et les commentaires pour pour pousser un peu le projet euh pour l'instant c'est pas une vidéo qui buzz outre mesure mais c'est vraiment quelque chose qui je pense peut marcher sur le long terme genre une fois que la série complète est sortie avec du bouche à oreille ça peut être un truc par lequel vous voyez si vous aimez bien mon contenu et que vous voulez en parler à un ami à quelqu'un de votre famille qui pourrait être intéressé par le gaming qu'on fait sur cette chaîne ou euh l'animation que je fais etc ça peut être un truc ah bah tiens regarde le fracas d'Henri c'est comme une série euh qui au lieu de regarder euh je sais pas moi euh euh un truc sur Netflix bah tiens regarde le fracas d'Henri c'est comme une série c'est un gars qui fait ça sympa bah c'est deux gars pour le coup parce que je travaille avec Smouss là-dessus euh et euh et c'est sympa tu vas découvrir Kingdom Come et à la fois tu vas rigoler et tout pourquoi pas c'est quoi le principe c'est euh un genre de best-of des lives mais qui laisse la place à la narration et euh euh et à l'histoire donc en fait c'est le fracas d'Henri donc en fait lis-le comme si c'était l'histoire d'Henri ou genre ouais c'est ça le fracas c'est moi c'est le son qu'on entend sur le champ de bataille c'est le son donc c'est un peu le son d'Henri sauf que fracas c'est moi donc c'est un peu l'histoire d'Henri par Captain Fracas vous voyez en fait c'est ça le nom du du euh 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 du concept et euh c'est le fracas d'Henri mais l'épisode 2 sort demain non on a du retard ça sortira dimanche peut-être on essaye de faire au mieux désolé euh et du coup c'est le fracas d'Henri mais potentiellement si on joue à Bannerlord et que notre personnage s'appelle Michel ça peut être le fracas de Michel si on joue à Red Dead ça peut être le fracas d'Arthur Morgan je crois que c'est ça qui s'appelle le gars de Red Dead ça veut pas dire qu'on va faire ce format pour toutes les aventures genre là l'aventure Game of Thrones qu'on va faire aujourd'hui bienvenue à tous sur le live euh je pense pas qu'on va avoir le temps de le faire mais en tout cas les trucs qui s'annoncent être le meilleur en termes d'aventures de contenu et de narration ben on fera ça je pense après si on pouvait faire pour toutes les aventures moi j'aimerais bien mais euh mais on a clairement pas les capacités donc euh chaque chose dans son temps euh voilà 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 combattant et alors je sais pas pourquoi mais j'ai fait un post hier peut-être que vous en avez tous rien à foutre je sais pas je ne sais pas c'est possible sinon il a pas été push par YouTube je pense qu'il a pas été push je sais pas c'est bizarre j'ai fait un post côté euh communauté vous voyez là la dernière fois que j'ai fait un post et ça a fait 431 likes là ça a fait un like je sais pas je sais pas je pense que euh que euh que euh soit tout le monde en a rien à foutre ce qui est possible il y a eu un like je sais pas qui euh mais euh merci merci pour ce like pas vu ouais voilà je pense que ça a été ghost un peu par euh euh par euh par euh par YouTube ou je sais pas quoi peut-être parce que je redirige vers une vidéo qui est non apertoriée euh je sais pas bref en tout cas je vous ai dit plein de choses n'hésitez pas à aller check ça mais euh plusieurs infos j'ai été contacté par Tellwords pour je l'avais déjà dit mais je le redis pour faire un événement officiel qui se déroulera ce samedi 31 août ça va être sympa je vais lead une faction et en face il y aura l'autre créateur de contenu Jackie Fish qui va lead une faction donc pendant toute une soirée on va jouer ensemble sur les serveurs Bannerlord il peut y avoir de 600 à 700 joueurs sur les serveurs en fonction de du monde qu'il y a peut-être que Tellwords augmentera le nombre de de places qu'il y aura sur le serveur de base c'est 600 si on est vraiment beaucoup peut-être qu'on montera à 700 euh et euh du coup bah venez nombreux parce que euh bah déjà il faut qu'on gagne il faut que les combattants gagnent face à Jackie Fish hein ça va être cool voilà maintenant tu as 2 likes merci beaucoup Shrif on refresh on refresh pour le pour Shrif Shrif qui nous a qui nous a laissé un like ohlala vous êtes 6 merci beaucoup c'est le buzz ça y est ça y est on l'a lancé ce poste on l'a lancé merci combattant euh bref du coup il y a cet événement ça va être cool venez nombreux c'est vraiment une j'ai rencontré euh j'ai rencontré euh j'ai rencontré euh le community manager euh de Jeanne je prononce son pseudo comme ça mais euh bref euh je vais l'appeler par son prénom on va dire euh au truc euh je l'ai rencontré on a pas mal discuté de tout et de rien j'ai pas d'infos à vous partager j'ai pas réellement eu d'infos euh autre mesure euh insight par rapport à ce qui va arriver dans Bannerlord ou quoi euh donc euh dans tous les cas on est aligné là dessus euh juste par contre il m'a vraiment euh fait comprendre que euh euh la collaboration avec les créateurs de contenu euh il est CM pas dev j'ai dit dev j'ai toujours dit qu'il était community manager je me suis trompé là euh euh non pardon je sais pas bon c'est moi quand tu dis lead tu entends en vocal non justement enfin on va se mettre entre combattants pour cet événement on va se mettre entre combattants sur le discord des combattants donc le le 31 au soir à l'heure de l'événement j'ai pas encore désolé on peut regarder hein 18h UTC Yo C'est à 18h chez nous ça ? Ou c'est à 19h ? Combattants vous pouvez me dire dans le chat ? Je sais plus Euh Mais du coup lors de l'événement on se rejoint à l'heure de début tous en vocal sur le discord des combattants il y aura que moi qui aura la parole et du coup je vais dire les calls 20h chez nous Ah merci Euh et bien à 20h on se regroupe et euh on va du coup tous rassembler sur le discord je vous donne les les ordres en gros en vocal et après on les retape dans le chat genre pour que tous les internationaux qui viennent sur le serveur public puissent suivre genre Go be go hey des trucs comme ça defend et du coup il va y avoir ça il va y avoir des manches de bataille comme ça mais il y a aussi un mode de jeu qui va être rigolo je pense à la fin où ça va être protect the king j'ai oublié de vous en parler la dernière fois protect the king ça va être euh captain fraca dans une équipe jackie fish dans l'autre avec euh tous les joueurs qui sont dans les deux équipes si jackie fish ou captain fraca meurent ça fait un point pour l'autre équipe enfin pour ouais c'est ça pour l'autre équipe donc l'équipe qui tue le king euh de l'autre équipe à gagner c'est marrant ça va être ça va faire un truc un peu innovant comparé à ce qu'on voit d'habitude sur mountain blade c'est les admins qui vont c'est les community managers qui vont qui vont euh en une seule vie ça va être un mode bataille oui ça va être un mode bataille donc euh ça va être les community managers je pense qu'ils vont dire bon bah on met un point pour cette équipe on met un point pour cette équipe euh donc en vrai ça va être rigolo euh je compte sur vous il va falloir être organisé il va falloir me défendre et puis quand même mener des attaques contre l'ennemi sans que je meurs ça va être rigolo quoi je suis tellement hype que j'ai fait pipi dessus quoi qu'est-ce que c'est que ça bah du donc ce n'est pas l'objectif pardonnez-moi je vais essayer de faire des annonces moins moins hype-port qu'est-ce que c'est que ça désolé euh c'est trop bien cet événement bien joué pour l'organisation c'est qui qui a eu cette idée de génie c'est Tailwind Tailwind ils sont sur le bon chemin il leur faut du temps euh et du soutien euh même si on n'a pas de news dernièrement en fait c'est pas pour rien que ça fait plusieurs mois pratiquement un an qu'on a aucune news et aucune mise à jour c'est parce que ils ont fait ça pendant 10 ans pendant 10 ans ils ont hypé Mountain Blade 2 Bannerlord avec des devblogs et il fallait le remplir les devblogs il fallait il fallait vendre le jeu il fallait le teaser il fallait que quand ils sortent soit le banger ultime et tout le monde avait des idées dans l'entreprise de ce que ce sera Mountain Blade 2 Bannerlord donc on va dire qu'il va y avoir ça qu'il va y avoir ça qu'il va y avoir ça dans le jeu mais on a que l'idée mais c'est pas encore dans le jeu mais euh on va mettre ça et en fait ils ont créé un projet tentaculaire où tout est possible parce que la base de Mountain Blade c'est quand même un jeu où tout est possible le jeu tu peux le modder en ce que tu veux en Star Wars, Seigneur des Anneaux euh guerre euh historique euh antique, napoléonienne, moderne tout ce que tu veux ça marche la base du jeu permet de tout faire et d'aller profond dans toutes les mécaniques aussi donc tout le monde s'attend à sa propre imagination à ce que le jeu peut offrir et euh et au final tout le monde est déçu donc en fait ils se sont mis c'est ça il me l'a pas dit c'est moi qui en déduit des les conséquences mais bref ils ont hypé la communauté pendant des années et des années ils ont pas été capables pour x ou y raison de délivrer autant que ce qu'ils avaient annoncé ou en tout cas jusqu'où la hype était allée le jeu est quand même très cool il permet de jouer des centaine d'heures en kiffant sans aucun mod sans rien et avec les mods il y a moyen d'étendre ça c'est très très cool euh juste voilà il y a une petite sensation d'amertume chez pas mal de gens de la communauté en terme de euh les gens veulent euh les gens voulaient plus euh de diplomatie et plus de ça il y en a un il veut plus de diplomatie mais il s'en fout du multi il y en a un il voulait plus de multi et il s'en fout de ça etc etc bref du coup maintenant et ils font un ils sont en train de compenser vous voyez genre je sais pas ils sont en redescente quoi je sais pas comment dire mais genre ils ont tellement dit et tellement partagé de trucs et à chaque fois qu'ils ont dit des trucs ça leur aurait retombé sur la gueule parce qu'ils ont pas été assez organisés ou ils ont eu des problèmes quand même internes je sais pas qui ont fait qu'ils ont délivré mais pas autant que ce qu'ils avaient annoncé ou des trucs comme ça ou euh les gens se sont surhypés par dessus l'annonce parce qu'ils en avaient pas assez dit que maintenant ils disent plus rien mais ça veut pas dire qu'ils travaillent plus donc là il y a toujours la 1.3 qui est en développement ça va arriver faut qu'on soit patient s'ils disent plus rien c'est pas pour rien c'est parce que avant ils ont fait des erreurs de communication maintenant peut-être qu'ils font l'erreur de plus rien à dire mais en tout cas c'est pas pour rien qu'ils disent plus rien et euh on oublie pas que c'est toujours prévu que l'1.3 arrive et derrière normalement on a pas le détail et tout mais euh normalement ça devrait être à peu près la fin du développement de Bannerlord en tant que tel la base de Bannerlord et ensuite on peut s'imaginer à des DLC comme ça avait été été dans les release plans le post release plans de 2022 c'est bien 2022 là pour le coup c'est pas 2025 donc euh voilà en attendant on est dans le ventre mou y'a rien y'a pas de news mais qu'est-ce qu'on a ? bah on a deux community managers euh Dejin qui est là depuis la sortie de 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 Mountain Blade en 2000 de Bannerlord en 2020 et euh Piconi qui est arrivé dans l'année là qui s'est écoulé euh et euh qui euh qui qui prennent des décisions et notamment la décision de donner plus d'importance en prenant de leur temps hein ils travaillent tard le soir et tout pour faire les événements pour les organiser d'habitude ils ont des horaires de boulot de bureau hein ou ils répondent aux messages sur les forums c'est tout là ils prennent de leur temps en tant que community manager pour j'imagine qu'ils sont payés pour hein mais bon bref euh quand même euh ils prennent de leur temps pour organiser des événements pour la communauté et ils poussent plus ce côté communautaire serveur privé avec beaucoup de joueurs sur les serveurs quitte à ce que ça fasse voilà qu'ils se soient pas en accord avec ce qui était prévu à la base et parce que quand euh le jeu sur le console il y a 120 joueurs sur un serveur et que sur le PC il y en a 600 euh je pense que voilà les plans c'était pas de faire ça à la base et ils voulaient pas décevoir les joueurs consoles en enlevant peut-être aux joueurs PC mais du coup non c'est pas ça qui se passe c'est de suivre les euh les envies d'une partie de la communauté en tout cas donc avec les outils qu'ils ont de community manager hein c'est pas eux qui devent si eux ils nous font rien bah ça va pas faire avancer plus vite le jeu ou quoi que ce soit bah avec la possibilité qu'eux ils ont et le temps qu'ils prennent et bah ils nous sortent des trucs innovants comme ça et tout donc euh moi je vous invite vraiment à répondre présent à cet événement de du 31 euh du 31 euh août on y va on casse la gueule à Jackie Fisch cordialement hein on est un créateur de contenu c'est un collègue mais voilà cordialement et euh et surtout on fait un événement où on s'amuse tous on prend du kiff on montre et on montre à Tellwords que la communauté euh soudée euh rassemblée pour euh prendre du kiff y'a moyen de faire des choses avec et qu'il faut aussi miser là dessus sur pour le futur de Bannerlord avec des événements multi huge et un système de replay qui permettrait de filmer tout ça aussi potentiellement hein euh et euh et 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 si on montre qu'il y a un intérêt pour ces trucs là et que y'a une fenêtre où c'est possible et que c'est pas full toxique comme sur certains événements de la communauté ou sur certains le forum Tellwords c'est des sauts de merde étalés c'est vraiment que des gens toxiques qui interagissent parce que les gens normaux ils donnent leur avis et puis ils se cassent quoi voilà y'a que les plus ardus toxiques qui sont là et ceux qui sont ardus mais qui sont là pour la bonne ambiance et kiffé bah quand y'a un mec toxique ils sont pas fous ils l'écartent et ils vont pas en confrontation juste bah fais ta vie mec sauf que du coup c'est que les gens comme ça qui restent sur le forum H24 et qui aaaah ils balancent leur merde ils ont rien d'autre à foutre quoi bref euh donc voilà ce 31 août là montrons à Tellwords que y'a euh de quoi miser là dessus sur la communauté avec des centaines de joueurs sur un serveur et on prend du fun et peut-être qu'on aura plus de contenu mis et plus de moyens mis là dessus pour kiffer voilà bref comment on fait pour participer à l'événement c'est très simple vous venez sur le discord des combattants vous venez en vocal le programme captain aujourd'hui bannerlord 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 juste là on fait un débrief kingdomcom délivrance gamescom et bannerlord et annonce voilà désolé du coup vous rejoignez le discord vous venez en vocal à l'heure de l'événement dans le channel où va y avoir tout le monde et moi je vais pouvoir vous faire les appels en mode on va sur A on va sur B mur de bouclier machin des trucs comme ça et et tu rejoins le serveur qui va être un serveur public sur la version actuelle du jeu quoi donc la 1.2.11 sauf s'il y a une mise à jour mais je crois pas qu'il y aura une mise à jour non je pense pas qu'il y aura une mise à jour donc c'est la 1.2.11 si t'as rien touché à ton jeu normalement t'es sur la bonne version étant joueur de arc survival ascendant là aussi il y a beaucoup de toxicité chez les joueurs c'est un pattern j'ai l'impression quand le jeu met longtemps les gens bonne ambiance machin les plus ardu souvent c'est ceux qui sont un peu plus toxiques puis des fois dans les communautés de jeu il y a un truc de amour toxique aussi t'aimes tellement ton jeu tu veux tellement qu'il brille bien qu'il y en a ils se rendent pas compte mais ils rentrent dans un truc de ils deviennent presque un harceleur quoi ils deviennent presque vous voyez quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un peut être amoureux et peut être un harceleur terrible qui mérite d'aller en prison vous voyez ce que je veux dire bah il y a un peu c'est pas pareil mais il y a peut-être une une similarité avec le gaming où certains éléments d'une communauté d'un jeu sont tellement affondants veulent tellement voir le truc briller et ont tellement leur idée de comment c'est bien mais ça pourrait être encore mieux et ça s'aligne pas forcément avec toutes les idées qu'il y a chez le développeur les objectifs de budget et tout que ça crée des relations conflictuelles comme ça où des gens s'attendent à des trucs et puis ils ont pas ou ils ont un truc à côté de ce qu'ils voulaient bon bref on va bouffer Jackie le poisson oui c'est l'objectif en général les gens toxiques envers les devs et le studio sont des gens qui ont été très fans auparavant oui mais tu peux essayer de parler de toxicité hein attends ok non mais Jackie collègue collègue ça sera cordial on va on va faire un combat cordial et quand on respecte son adversaire on donne tout ce qu'on a pour lui casser la gueule voilà c'est ça c'est ça le respect on essaie pas de lui oui tiens regarde non je te laisse un round non 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 double peiné par respect du créateur du leader de l'équipe d'en face après la diplomatie c'est pas la mer à boire et c'est le néant c'est ce qui m'a fait quitter le jeu Chuck Morris je vois je vois je comprends c'est long moi écoutez en termes de personnes qui ont les boules comme ça elles sont irritées elles sont rouges elles grattent elles sont là elles sont énormes parce qu'ils attendent qu'il y ait une mise à jour qu'il y ait des news quoi que ce soit à se mettre sous la dent en rapport avec Tellwords et Bannerland je pense que je suis en première ligne parce que moi c'est mon métier j'essaye d'en vivre et de vous partager ma passion autour d'un jeu qui me fait kiffer mais dernièrement on a rien et on a aucune communication et ça fait deux ans que j'attends un système de replay qui a été dit il y a deux ans ça arrive dans les prochains mois pour vous les créateurs de contenu ça va être super voilà et le système de replay qui s'il sort le truc ça pourrait me permettre de vous faire des vidéos beaucoup plus travaillées et uniques jamais vu avant sur l'internet youtube au monde et qui pourrait propulser mon contenu vers d'autres sphères et on arrive sur un projet plus stable avec des fonds qui permettent de financer le projet comme il faut donc en terme de gens qui n'en peuvent plus et qui attendent et qui en ont marre je vous jure que je suis avec vous ok ? mais le fait est que c'est pas comme ça que ça se passe c'est pas juste en disant allez plus vite que ça va plus vite pas du tout comment on fait les choses bien en général c'est en prenant son temps en pesant le pour et le contre et du coup ça prend encore plus son temps donc voilà la seule chose à faire c'est attendre et soutenir parce que vraiment quand tu développes un jeu notamment Mountain Byte 2 Bannerlord et que tu te dis tiens je vais m'engager un peu avec la communauté je vais aller voir ce qu'ils disent sur les heures et les heures de travail que j'ai fait là je me suis cassé le cul toute une semaine certes je suis payé pour je suis pas payé énormément je suis pas je roule pas sur l'or mais je suis payé pour encore bon c'est ma vie mais toi j'ai passé 10 heures et des heures j'ai passé 50 heures sur une feature là cette semaine voilà je vais aller voir ce qu'ils disent du jeu sur les forums là et que tu vois des sauts de merde et que des connards toxiques qui insultent les neves voire même qui menacent et que et que du coup toi tu donnes ta vie pour ces gens là c'est le premier truc que tu dis à quand tu vois que des trucs comme ça sur les forums et ben ta volonté de te dépasser pour faire une oeuvre exceptionnelle qui s'appelle un jeu vidéo nommé mountain bike de banner lord et ben elle est un peu moins forte que quand t'as des gens qui disent ouais on comprend prends ton temps vas-y donne tout ouais ok t'as eu un problème alors attention on paye pour le pour le produit je dis pas qu'il faut il faut payer un jeu et après prendre la douille derrière non non mais bon quand on est comme moi par exemple après 3500 heures de jeu à continuer de jouer je pense que pour 60 balles le jeu il a il a voilà hein il a il tu vas au cinéma tu vas 3 fois au cinéma ça fait 6 heures de contenu bon ça 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 fait 60 balles ok si tu prends un billet un peu un peu plus plus c'est renta quoi donc voilà faut peser le pour les contre et faut être patient bref salut captain super ta vidéo sur kingdom com des livrants tu penses à long terme tu pourras faire pareil sur kingdom com losader kings 3 ça pourrait être stylé à long terme je pense oui c'est possible si la communauté grandit que les recettes augmentent drastiquement et que je peux travailler avec une autre personne en plus pour faire d'autres fracas le format le fracas 2 oh petit point là c'est le fracas d'Henri c'est l'aventure d'Henri sur kingdom com des livrants on travaille sur ce projet avec avec smooth si je commence à dire à smooth faut que tu fasses les minières sur la chaîne secondaire que t'aides sur le discours des combattants en mode admin que t'aides même que tu gères le discours des combattants et que tu travailles sur le fracas d'Henri le fracas de Michel sur kingdom com des livrants et le fracas de de Philippe sur Manor Lords derrière c'est pas possible ça ne fonctionne pas surtout pour les salaires qu'il y a donc donc non à l'instant T c'est sûr que non dans un futur lointain où il y a plus de gens qui suivent et slash et slash où la communauté soutient plus fort et il y a plus de fonds qui tombent quoi bah on peut payer des gens pour travailler quoi mais l'argent fait pas tout en fait en fait là en fait combattants ça fait 4 ans que je fais du contenu ça fait 3 ans que je suis à plein temps et c'est la première fois à la fin de cet été là 2024 que ça y est je suis avec l'équipe dont je rêve depuis longtemps quoi il y a Biako du côté de la force des combattants qui gère le projet et lead la chose en mode dès qu'il y a quelqu'un qui arrive pour apprendre à modder Bannerlord enfin pour apprendre à modder plus Bannerlord et s'intégrer au projet d'alliance modding qu'on fait pour Mountain Blade de Bannerlord il est là pour que tout se passe bien il est là pour donner les astuces il connait très bien le projet il fait avancer le projet il y a Smooth qui m'aide à republier les lives en aventure sur la chaîne les aventures sur YouTube il m'aide aussi sur des montages ça me libère du temps pour pouvoir travailler mes scripts et faire des vidéos etc on a les gens maintenant et ça avoir les gens c'est pas seulement avoir de l'argent pour trouver les gens et tu mets une offre d'emploi je trouve dans ce qu'on fait et dans ce que j'essaie de créer comme projet c'est trouver des gens qui ont la passion et pour qui le projet fait sens quoi parce que oui tu peux avoir des fonds illimités et dire je paye quelqu'un 5000 balles et puis il est au quai tiers dans son boulot mais ce genre de projet là où t'as pléthore de thunes je trouve que ça s'oriente surtout sur des projets comme la saison 1 ça a pour résultat la saison 1 du Seigneur des Anneaux euh des Anneaux de pouvoir vous voyez c'est très beau c'est très euh c'est très euh clinquant c'est full CGI un peu trop d'ailleurs c'est c'est très lisse c'est très voilà mais ça n'a pas l'âme du tout d'une trilogie Seigneur des Anneaux fait par Peter Jackson en Nouvelle-Zélande avec un budget de ouf certes mais quand même fait par des passionnés qui mettent la main à la patte et qui même quand il y a et qui trouvent toujours des trucs euh pour faire que ça rende mieux à l'écran et que pour pour que tout marche bien et que ce soit euh ça transpire le le un monde dans lequel tu pourrais passer dans les la tête dans l'écran et puis tu y es quoi là où j'ai pas eu ça moi avec les Anneaux de pouvoir alors ça veut pas dire que c'est pas bien euh c'est nul à chier faut pas regarder moi j'ai bien apprécié au quai tiers quoi mais ça n'a pas du tout la même résonance que la trilogie du Seigneur des Anneaux sorti dans les années 2000 2001 2001, 2002, 2003 euh bref et du coup bah là il y a les gens mais maintenant bah il va falloir les sous bref donc ça va être le sujet des prochains mois on en reparlera mais euh mais voilà bref c'est pas le sujet pour le moment le sujet c'est Bannerlord la saison 2 va être meilleure j'ai l'impression El Royer effectivement de ce que je vois les images la hype des gens autour alors que euh j'avais pas ressenti ça pour la saison 1 et j'ai pas regardé le trailer de la 2 je veux pas savoir je pense que ça spoil un peu et tout euh mais effectivement après tu peux tu peux faire mieux quoi après bon il y a un moment où quand tu mets tellement 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 de budget tu peux trouver les gens passionnés c'est pas pas tu peux avoir les meilleurs gens passionnés pour un projet et qui font les choses bien et aussi leur donner plein de thunes et du coup ça fait patatrac bien quoi oui je sais pas si les équipes vont avoir un peu changé pour la saison 2 sur la production de de des endos de pouvoir ou si c'est simplement qu'ils ont appris leurs erreurs et ils font mieux quoi euh bref mountain blade de banner lord effectivement on y va youtube c'est la fin de cette vod j'espère qu'elle vous a plu 1h20 du coup de judge tating au retour de gamescom on discute des choses des choses des choses des choses euh que j'ai pas tout dit ouais si bon vite fait il va y avoir une vidéo sur la chaîne captain fracas pour vous parler de la gamescom et plus en détail du gameplay avec les bons mots choisis et vous parler un peu plus de parce que là je vous ai surtout parlé du combat mais il y a plus de choses à dire que ça euh sur la chaîne captain fracas alors allez vous abonner là bas n'hésitez pas il y a beaucoup plus de gens abonnés euh il y a 10 000 personnes abonnées en plus à la chaîne des aventures qu'à la chaîne captain fracas parce que j'ai pas mal délaissé la chaîne captain fracas pendant voilà il y a jamais eu une publication régulière et correcte là on va commencer à y arriver donc n'hésitez pas à les soutenir de ce côté là du coup vous aurez une vidéo là bas et euh je vous invite encore une fois à aller voir le fracas d'Henri euh je suis sûr que ça vous plaira si c'est pas le cas dites moi pourquoi ça m'intéresse euh et euh peut-être que l'intro vous pouvez vous dire qu'est-ce que c'est c'est un peu long passez les 5 premières minutes voilà donnez au moins 5 minutes au format voilà c'est ça donnez au moins 5 minutes euh euh tch 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 et 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 retour de bannerlord tout de suite maintenant en live let's go Twitch Youtube je fais des bisous on se retrouve au prochain combat merci d'avoir suivi cette vidéo merci pour tout votre soutien encore euh ça fait extrêmement plaisir je fais des bisous ciao à smi j j j